... Cette semaine, à Nico vous mijote en tournée... oeufs, farine, sirop d'érable, lait, sucre brun, vanille et Jean-Martin Haussan! Hey, Jean-Martin Haussan, à mon émission, un homme politique admirable, un grand... En tout cas, on va avoir de beaux échanges intellectuels. La cuisine, c'est un genre de référence nationale commune. Ça rassemble les gens, donc j'étais très content de l'invitation de Nico. Salut Jean-Martin, très honoré de t'avoir dans la cuisine du restaurant Aéropole à Belleuil. C'est un honneur pour moi. Et j'ai un dessert tout indiqué pour le nouveau DG du Sentier de l'économie sociale du Québec. Un pouding chômeur! Non, c'est le chantier de l'économie sociale. Chantier. Et ça n'a rien à voir avec les chômeurs. Oui. Chômeurs, assistés sociaux, sociales. Ça se ressemble, tu sais. Enioe, tu commences tes journées en sweatpants. En fait, le chantier fait la promotion de l'entrepreneuriat collectif. Donc, ça vise un modèle de développement économique qui est plus démocratique et plus responsable. Responsable. Comme les paniers bio. Alors, maintenant, on va commencer notre recette, Jean-Martin, en tapissant l'assiette de pellicule plastique. Ça, ça va nous servir à déposer notre pente par la suite pour qu'elle repose une heure. Et là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il n'y ait pas d'air, c'est... On dirait un pet de sauce. Hé, toi, Jean-Martin, pour qui tu votes aux élections fédérales? Tu dois être fourré, là. C'est quoi? Tu votes pour le Bloc ou... Toi, Nico, pour qui tu votes habituellement? Ben, moi, ça dépend des sondages. Vraiment, j'ai des rêves, mais il faut rester réaliste. Fait que je prends le parti qui est comme le plus concret. Concret. Ben, concret. L'économie. Tu travailles pour tous. Des enfants qui déjeunent à l'école. Alors, ce qu'on va faire maintenant, Jean-Martin, c'est qu'on va tamiser la farine et le bacon powder pour séparer les mottons. Séparer les mottons. Tu sais, la cuisine, Jean-Martin, c'est comme la politique. C'est que, tu sais, il faut que ce soit au millimètre. Ben, des fois, tu sais, tu peux faire une recette, puis c'est pas au millimètre. Tu peux tout mélanger dans le même bol, là, puis ça marche pareil, tu sais. Ouais, ça dépend. Prends deux ingrédients que t'essayes de marier de force, qui ont pas les mêmes réactions, pas les mêmes propriétés. S'il y en a un qui prend toujours plus de place par rapport à l'autre, si bien que t'en viens même pas à distinguer les deux éléments de la recette, ça va donner quelque chose d'assez indigeste, pour utiliser ta métaphore culinaire. Pourquoi tu ris? Alors, rien. Alors, maintenant, nous sommes rendus, Jean-Martin, à mettre notre beurre dans le cul de poule, avec le sucre, et ce qu'on va faire, on va le rendre homogène. Je te demanderais de mettre un oeuf dans le mélange. Je te demanderais d'incorporer le lait et la vanille. Hé, Jean-Martin, je me demandais, option nationale, là, ça existe-tu encore? Oui, le chef s'appelle Zanetti. Sol, Zanetti. Sol. Sol. Soir. Ça, c'est trop divers. Soir. Non, mais sans joke, t'es parti, parce que t'as vu que ça marcherait pas, là. Non, je suis parti pour le travail, puis pour passer du temps avec ma jeune famille. Ah, c'est ça. C'est sûr que la souveraineté, c'est beau, mais des jumeaux, tu nourris pas ça avec des rêves. Nous allons déposer notre mélange de sirop d'érable dans notre moule à gâteau. Hé, je pense à ça, Jean-Martin. Ça pourrait être moi, l'avenir, tu sais. Je pense depuis un bout, là, puis je pense que je serais un bon... bon porte-parole. Faudrait voir, Nico. Bien, réfléchis à ça. Puis pendant ce temps-là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre gâteau au four. Bon appétit, Jean-Martin. Merci. Ça a l'air bon, ça a l'air cochon, là. Mais tu m'avais pas dit qu'on parlait du chantier de l'économie sociale? Hein? Le chantier. La semaine prochaine, à Nico Vaux-Mijotte, Fabien Cloutier! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada